Bonjour à tous, salut à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour avoir un aperçu, un avant-goût, un amuse-bouche peut-être, des énergies qui arrivent vers vous pour ce mois d'octobre 2020. Voilà, alors, petite parenthèse, avant de commencer, ne vous précipitez pas déjà, avant de faire votre choix, je vais vous aider, voilà. On va bien poser avant simplement les intentions ensemble, vous savez maintenant un peu comment je fonctionne, et tout simplement pour vous dire aussi qu'en bas de cette vidéo, vous trouverez les liens correspondants à votre choix, vous trouverez tout un terme d'informations, en fait, et notamment le moyen de me contacter si vous le souhaitez, si vous voulez peut-être approfondir le voyage que je vous propose aujourd'hui, ou si vous voulez me proposer aussi un autre voyage, voilà, ensemble, à travers la guidance. Bon, dans tous les cas, là, aujourd'hui, je vais mettre tout mon être et toute l'intensité pour pouvoir vous transmettre des messages concernant votre avenir, donc, octobre 2020. J'insiste juste avant qu'on commence sur le fait que ce sont les énergies qui arrivent vers vous, et donc ce tirage est pour vous, d'accord ? Pour vous, dans le sens, pour vous aider, pour vous permettre peut-être de planifier ou de vous préparer à ces énergies, d'autant plus que, encore une précision ajoutée, comme là, on parle de l'avenir proche, vous voyez, c'est dans, enfin, voilà, à peine deux semaines, et bien, peut-être que, voilà, ça va être vraiment le reflet de l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, et de ce que vous vivez, de ce que vous vivez, et surtout de ce que vous vibrez, parce que l'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours un pouvoir d'action, voilà, même si là, on est sur des énergies proches, mais à chaque instant, chaque instant et chaque moment de la vie, chaque moment présent, donc, et bien, vous avez l'opportunité de changer quelque chose si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous correspond pas, voilà, c'est un choix. Donc, en parlant de choix, vous voyez un petit peu le petit parallèle, donc, on va aller faire un choix. Donc, je vous invite, avant que je vous montre les cartes, à vous poser tranquillement, voilà, détendu, en paix intérieure, tranquillité, confortablement installé, dans les bonnes conditions, le bon atmosphère pour vous, et simplement de déposer l'intention de recevoir une guidance, des messages concernant votre avenir proche, octobre 2020. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une, je ne vais pas les commenter, je n'ai rien à dire dessus, je vous les montre juste, et puis, faites-vous confiance, il y a des images qui vont peut-être vous, enfin, auxquelles vous allez être plus sensibles, qui vont résonner différemment selon chacun, forcément. Donc, soyez à votre écoute, vous pouvez faire plusieurs choix aussi, il y a vraiment plusieurs cartes qui vibrent fortement, quand vous les voyez, voilà, c'est libre. OK ? Donc, on commence par la numéro 1. Voilà. Alors, je vais peut-être essayer des... Attends, je les cache pour l'instant. Non, on va les faire comme ça. Donc, la numéro 2, on a la 1, la 2, et la numéro 3. Voilà, vous les avez toutes les 3 devant vous, ou fiez-vous juste à l'image, si vous le pouvez. 1, 2, ou 3. Voilà, donc, en bas de la vidéo, vous trouverez les informations, et surtout, les timings. Donc, je vais commencer tout de suite avec le time numéro 1, et vous tous, avec plaisir, dans ce voyage, je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour vous, qui avez fait, donc, le choix numéro 1, avec cette carte. Alors, les énergies pour vous. Donc, déjà, on va parler, eh bien, du commencement, et de cette carte. Si vous avez choisi, si vous êtes attiré, pardon, par cette carte, c'est pas un hasard. Donc, là, je vais me laisser guider, vraiment, avec ce que je ressens. Donc, pour moi, c'est comme si c'était l'atmosphère, et certains événements, pour vous, ce mois d'octobre 2020. Ce que je ressens, particulièrement, c'est la notion de pouvoir. Vous allez reprendre possession de votre pouvoir personnel, votre pouvoir d'action, de décision, de dire non, aussi, de dire non à certaines choses, à certaines personnes, de choisir, en fait, de choisir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon, et de l'affirmer aussi. On est sur un mois où vous allez pleinement exprimer, je dirais, avec une certaine force, une force d'ancrage ancrée sur vos idées, sur vos convictions, et vous serez, comment dire, très, très persuasif, ou très persuasive, tout simplement, parce que vous avez les bons arguments, parce que ce sont des, voilà, des arguments logiques, dont tout ce qui concerne les affaires, je dirais, les négociations, seront favorisées, pardon, donc, il y a deux énergies, en fait, principalement, que je ressens pour vous, ce mois, qui avez choisi le tas numéro un, c'est une énergie à la fois de négociation, d'alliance, voilà, et en même temps, d'un autre côté, il y a aussi une énergie de, peut-être de désunification ou de désengagement, j'entends, par rapport peut-être à une situation, par rapport à des personnes, voilà, faire le tri, vous allez faire une sorte de ménage, une sorte de tri, et vous voyez, là, donc, on va voir après, je pense que je vais vous lire la carte, pour découvrir aussi son message, là, je le fais en intuitif, mais, cette carte, elle représente, donc, je pense, c'est, je ne sais pas, Isis, ou, comment elle s'appelle déjà, là, oh mince, j'ai honte, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la, ah, Cléopâtre, voilà, j'hésite entre Isis ou Cléopâtre, mais dans tous les cas, c'est une énergie de pouvoir, une énergie de sagesse aussi, donc, vous allez, faire preuve de grande sagesse, ranimer une sagesse, peut-être ancestrale, aussi, en vous, certaines mémoires, donc là, je dévie un peu sur du spirituel, mais, certaines mémoires bloquées, certaines mémoires, karmiques, etc., donc, il y a un travail, quand même, qui est fait, en conscience, et grâce à l'esprit, de votre part, voilà, hein, et vraiment, cette idée de, de faire le tri, aussi, je ressens vraiment, le grand ménage, et dire clairement, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, voilà, c'est une carte de pouvoir, c'est une reine, c'est une reine, alors, donc justement, c'est la reine d'épée, donc on va découvrir, le message de la reine d'épée, peut-être que ça peut, vous donner des indications, nous donner des indications, euh, alors, je vais essayer de trouver ça, dès que possible, alors, j'ai les coupes, j'ai les bâtons, j'ai, j'ai les deniers, et j'ai l'impression de ne pas avoir les épées dans ce jeu, qu'est-ce que c'est que ça, voilà, les épées, alors, la reine d'épée, bon, tout est improvisé, vous voyez, en tout cas, tout est en direct, et justement, dans l'instant présent, avec vous, donc, la carte ici, représente en effet, donc, Cléopâtre, on vous dit, attends le bon moment, utilise avec adresse, tes relations, fais preuve d'autorité, recherche les plus hautes responsabilités, voilà le petit message qui est associé, pour vous aider dans ce mois, donc, je répète, attends le bon moment, utilise avec adresse, et moi, j'ajouterais sagesse, sagesse, voilà, sagesse sacrée, sagesse du féminin sacré, en l'occurrence, avec adresse, tes relations, fais preuve d'autorité, recherche les plus hautes responsabilités, donc, pour certains, on verra après avec les énergies, le complément, mais il est possible qu'il y ait aussi une, ben voilà, justement, pour reprendre la notion de pouvoir, de plus hautes responsabilités, il est possible qu'il y ait une évolution aussi, au niveau professionnel pour vous, d'où ce côté pour certains, comme je vous ai dit, unification, enfin, partenariat, quoi, voilà. Alors, on va mettre, cette énergie là, je vais voir si je peux tout mettre comme ça, donc, alors, on a le maître, la morale, alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que dans ce jeu, qui est le Ho-Chosen, cette carte, c'est la reine d'épée, en fait, c'est la reine d'épée, donc, on a la reine d'épée, qui vient deux fois, et en plus, l'une en dessous de l'autre, et vous avez l'arcane majeure de la vacuité, dans ce jeu, ok, donc, on va déjà y aller avec ça, alors déjà, j'ai envie de dire, waouh, c'est un tirage puissant, en termes d'énergie, que ce soit avec l'atmosphère centrale, ici, parce que c'est quand même, bon, voilà, la reine d'épée, dans ce jeu, elle en jette, quoi, elle a de la classe, elle a de la prestance, elle a de la confiance, elle a un côté aussi mystique, enfin, voilà, je ressens beaucoup, beaucoup de choses, avec ce personnage, qui va représenter votre énergie, dans ce mois, d'accord, et en fait, pour moi, on retrouve certains attributs, dans le complément ici, déjà, on a la morale, vous voyez, donc, comme je vous ai dit, c'est la carte, qui est équivalente de la reine d'épée, donc je ne vais pas vous redire, tout ce que je vous ai dit avant, mais là, on a une information nouvelle, on a le maître, donc, il faut le voir de deux manières, et peut-être que pour vous, les deux manières s'appliquent, ce personnage-là, en fait, le maître, et le personnage de Cléopâtre, ça peut vous représenter, ou ça représente ce vers quoi vous tendez, notamment ce mois d'octobre, et ça peut représenter aussi pour beaucoup, parce qu'en plus, on a l'arcane majeure numéro 5 ici, qui est normalement l'équivalent du pape, ça peut, en fait, représenter une personne extérieure, qui va venir justement comme un maître spirituel, pour vous, quelqu'un qui est riche d'enseignements, en tout cas, quel qu'il soit, même si ce n'est pas forcément un maître yogi, ou je ne sais quoi, ça peut être, voilà, dans des relations simples, vous voyez, on vous disait aussi de prendre soin des relations, je ne me rappelle plus du message que je vous ai transmis dans la carte, mais ça me revient là, il y a quelque chose avec le relationnel, on peut apprendre de chacun, et il y a vraiment, pour moi, justement, une sorte d'éveil spirituel, qui est en lien avec cette reprise de votre pouvoir personnel, vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous voyez, la morale, c'est aussi le fait de dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, vous voyez, donc, d'un côté, on vous invite à utiliser justement votre morale, pour vous aider dans vos choix, dans vos décisions, et d'un côté, pour certains, on vous dit aussi qu'il va y avoir des prises de conscience, parce que, peut-être que le mental prenait trop de place aussi, le mental prenait trop de place, on voit ici, voilà, c'est vraiment brumeux, je vois ici, là, des barreaux, moi je vois comme une prison, donc il y avait, peut-être pour certains, une prison mentale, il y a une libération qui se fait, et encore une fois, peut-être grâce à l'intervention d'une personne extérieure, d'une personne très sage, voilà, emplie de sagesse, et il y a une reconnexion, en fait, il y a une reconnexion pour vous, durant ce mois, à votre véritable pouvoir, à une partie de ce que vous êtes vraiment, au final, de votre âme, pour certains, une connexion à Dieu, pour d'autres, à Dieu, ici, là, je le vois comme ça, je l'entends comme ça, en tout cas, la vacuité, c'est le vide, c'est aussi le tout, c'est le, voilà, c'est l'univers, c'est, voilà, il n'y a rien à, il n'y a rien à comprendre, voyez, il n'y a rien dans la carte, et pourtant, il y a tout, hein, bon, voilà, peut-être aussi que vous allez, comment dire, apprendre, en fait, vous allez vraiment apprendre, durant ce mois, apprendre, mais en profondeur, et intégrer certaines compréhensions, par rapport à votre passé aussi, par rapport à certaines croyances, limitantes, donc, un grand ménage, un grand nettoyage, va être fait, dans les relations, peut-être dans l'environnement, dans le lieu de travail, dans certaines relations, et surtout, pour beaucoup, ça va s'exprimer intérieurement, entre vous et vous-même, vous et vos pensées, votre être spirituel, et votre, votre, votre égo, votre, votre mental, votre, voilà, les blessures aussi, les blessures, enfin, voilà, tout un tas de choses, hein, et justement, on termine par la vacuité, donc peut-être que vous allez réussir à ramener, à la fois une clarté, et à la fois une paix, en fait, dans la vacuité, dans l'univers, c'est le vide, il n'y a pas, c'est le silence, voyez, le silence pour vous, notamment en ce qui concerne les pensées, sera vraiment important, durant ce mois d'octobre. Mais vous allez gagner en connaissance, en connaissance, en richesse spirituelle, en connaissance de vous, vous allez pouvoir capter aussi, véritablement, vous, c'est très fort, des énergies de haute vibration, qui vont vous soutenir, vous aider dans ce que vous traversez. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à demander, peut-être à Cléopâtre, voilà, à poser une intention, faire une prière, voilà, vous demandez à recevoir l'enseignement, parce qu'on a le maître, et ici, la vacuité, normalement, c'est la carte, comme je vous dis, dans le tarot traditionnel du pape, donc celui qui enseigne, donc vraiment, et avec en plus la morale au milieu, il y a des enseignements, voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est des enseignements importants, des sagesses profondes, qui vont vous être apportées, durant ce mois, peut-être des vérités aussi, peut-être des révélations. Alors, on va approfondir le message, donc ici, on a la domination, la protection, et le détachement. Alors justement, littéralement, on a domination, protection, détachement, donc vous allez réussir, on l'a en fin de mois, vous voyez, avec la vacuité, à vous détacher, à vous détacher, face à peut-être ce mental qui prend beaucoup de place, à ses pensées, à des tensions aussi, pour certains, ça peut être des tensions même physiques, des tensions dans le corps, ça peut être des symptômes, en fait, de ce que je suis en train de vous dire. La domination, on parle de pouvoir, donc je vous reparle, pouvoir personnel, encore une fois, on est sur un pouvoir ici, non pas pour dominer justement les autres, un pouvoir spirituel, une sagesse spirituelle, vous voyez, même sur cette carte, on a la domination en dessous, mais au-dessus, là, on a des symboles très religieux, très spirituels, bon, voilà, dans votre tirage, ça peut sortir comme ça, donc moi, je suis ouvert à tout, et en même temps, je ne suis rien, voilà, je ne suis au niveau de, je ne follow rien, vous comprenez, voilà, mais je suis ouvert à tout, et bon, en tout cas, il y a un message très religieux, un moi très porté dans la spiritualité, dans la connaissance de soi, dans la connaissance aussi, la découverte de l'univers, on a la carte de la protection, on a la carte de la protection, donc on vous confirme, qu'il y a une, on a la carte de la protection, en dessous de la morale, et en dessous de Cléopathe, donc il y a une, une sorte de, d'énergie féminine, qui va être peut-être un soutien aussi, pour vous, peut-être que, ce fameux maître, ça peut être une énergie féminine, on a quand même beaucoup de féminins ici, qui ressort, et d'ailleurs, ici aussi, si je me trompe, oui, c'est ça, donc une protection, mais on a le symbole de la lune aussi, donc ça peut être, une protection intérieure, quelque chose, qui, qui, que vous mettez en place aussi, qui émane de vous, ou grâce à l'inconscient, puisqu'on a le symbole de la lune, mais dans tous les cas, il y a une sorte de, une sorte de découverte, et en même temps, une sorte de transition qui est faite, il y a un passage, peut-être vous passez à autre chose aussi, pour certains, encore une fois, parce que vous allez, prendre des décisions, vous allez juger, mettre un verdict, sur telle ou telle, relation ou situation, et au final, on voit quand même, là, dans votre tirage, on finit par la carte du détachement, donc ça peut être, un détachement concret, mais on a aussi ici, voilà, l'image en fait, avec ce visage, du détachement intérieur, par rapport, vous voyez là, on a plein de petits numéros en fait, comme des petites cases, je ne sais pas, enfin on pourrait dire, que c'est à la fois un labyrinthe dans l'esprit, à la fois un puzzle, voilà, bon, détachement, détachement, détachement intérieur, par vos actions, par votre volonté, en vous reconnectant justement, à votre spiritualité, et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, comme message, pour finir, attendez, je regarde quand même, si j'ai d'autres choses à capter ici, non, mais c'est vraiment clair, regardez, on a la vacuité, avec le détachement, donc, je n'ai rien à faire, quelque part, il suffit de lier les mots ensemble, et on comprend l'idée, le maître, avec la domination, donc, bon, là, c'est peut-être le message, un peu le plus subtil, mais, il n'y a pas de question, en fait, de domination, moi, je ne le sens pas comme quelque chose de négatif, d'ailleurs, cette carte, je ne sais même pas l'équivalent que c'est, franchement, je n'ai jamais eu dans le jeu, j'ai en consultation privée, etc., elle ne ressort jamais, donc, c'est comme si je la redécouvrais, et, voilà, il y a des, des ouvertures de confiance, justement, peut-être, c'est ça le mot qui devait sortir, confiance et conscience, en fait, peut-être qu'ils sont en lien, aussi, justement, faire la paix avec l'énergie masculine, l'énergie de l'ego, l'énergie, justement, qui veut toujours dominer, qui veut contrôler les choses, il y a beaucoup de lâcher-prise, beaucoup, encore une fois, de leçons de spiritualité qui imprègnent comme énergie votre moi. On a la carte du tigre avec la carte de la protection, donc, qui m'indique ici que, 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 que vous avez cette force, en fait, vous avez cette force intérieurement, vous avez la capacité, peu importe la manière, avec des magnétismes, avec des intentions, avec des prières, avec tout ce que vous voulez, tout est libre, vous avez la possibilité d'activer vraiment, d'aller chercher en vous, en vous, dans l'inconscient, dans les profondeurs, cette force intérieure, en fait, qui vous amène protection par rapport, encore une fois, à tout ce que vous ne voulez pas, tout ce que vous ne voulez plus. Là, vous voulez, vous voulez changer, en fait, d'atmosphère, il y a quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train de s'ouvrir, et c'est en lien avec votre développement personnel et spirituel. Ça vous amène dans un voyage, on le voit aussi, le détachement à la fin, il y a un voyage, on va vers l'inconnu. Alors, j'ai un moustique qui a essayé de me piquer. Alors, la suite des messages pour vous. Alors, ici, on nous parle d'une carte d'ombre qui nous parle du prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Et vous avez Stepping into Stillness. Ok. Alors, on va les faire une par une. Donc, vous voyez, là, c'est intéressant, donc déjà, je vous laisse vous plonger dans l'image parce qu'elle est assez parlante. Donc, faites marcher votre intuition aussi, on voit ce que vous ressentez. Et, avec cette carte, on a le message qui représente l'archétype du prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. On vous dit ici qu'il y a des prises de conscience qui arrivent, c'est ce que je vous parlais de guérison, de libération aussi, d'ouverture. D'ouverture, on a, vous voyez, c'est intéressant, on a une belle cinquantité ici avec la grille et on retrouve la grille ici, sans haut, dans la position centrale. On voit que la clé ici, elle se situe quand même au niveau de la tête, au niveau du mental. Vous avez la clé de certaines prisons, de vos propres prisons intérieures. C'est peut-être ça la leçon qui va émerger, la vraie prise de conscience qui va changer votre vie durant ce mois d'octobre 2020. vous reprenez le pouvoir. Le maître ici, la domination, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie et sur ses pensées. Je sens que je n'ai pas grand-chose à dire sur cette carte parce qu'en fait, elle va parler de plein de manières différentes pour des situations différentes à chacun, mais il y a un message global à comprendre ici. D'accord ? Vous avez la clé. Prenez conscience de ce qui vous limite. Donc, prenez-en conscience. Tous les mots sont justes, en fait, je n'ai rien à rajouter. pour vous en délivrer. Donc, rien que dans la prise de conscience et on le voyait ici, là, il y a des prises de conscience. Là, il y a des prises de conscience. Là, on reprend le pouvoir. La reine, vous voyez, on a la couronne en haut, des épées. Les épées, c'est le mental. Et là, on a encore des indications. On retrouve l'image de la lune. Non stepping into stillness, ça veut dire pour moi se déposer, se déposer dans le silence. Stillness, c'est, je ne sais pas trop quelle traduction, le silence, le vide, de la vacuité. Vous voyez, la vacuité, on a cette carte, vous voyez, associée à ces deux-là, en fait. Donc, vous allez trouver votre véritable force, votre pouvoir dans ce silence intérieur. Et c'est accessible, justement, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un yogi. Une méditation, vous mettez cette intention de, allez, je me retrouve dans le silence. Je veux juste le silence et je laisse émerger. Voilà, si quelque chose doit émerger, je l'accueillerai, mais je mets cette intention de mettre en silence le mental, en fait. C'est avant tout le mental, c'est bien sûr le brouhaha extérieur aussi, les autres, etc., mais avant tout intérieur, puisqu'on a l'image de la lune. Voilà, bon, beaucoup d'énergie que j'ai ressentie pour vous. Je pourrais vraiment aller davantage, mais on pourrait parler des heures, vous savez, et ça ne me dérangerait pas, mais bon, voilà. On fait avec le format qui est le plus adapté aussi, donc je vous embrasse. N'hésitez pas surtout à liker, à partager, vous abonner, activez la petite cloche pour recevoir des notifications. Bref, soyez libres, merci à vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les amis. Alors, mes petits loups, on se retrouve pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Je pense que vous l'avez reconnu pour certains, il s'agit ici de Frodon Saké de la Comté, issu du Seigneur des Anneaux. Donc, moi, ça me donne déjà beaucoup d'informations. Ici, personnellement, cette carte résonne beaucoup, beaucoup pour moi. J'adore ce jeu d'ailleurs et je trouve les illustrations magnifiques et voilà, tout le monde peut y trouver son compte parce que ça fait appel à beaucoup de représentations et de projections. Et avec vous, j'ai vraiment envie de me lancer. On verra après, de toute façon, toutes les énergies en détail mais pour moi ici, de quoi on vous parle ? Par quoi va être teinté votre mois d'octobre 2020 ? Eh bien, à l'image de Frodon, d'une véritable aventure. Peut-être même, pour certains, on peut dire une épopée. Oui, j'ai envie de vous faire voyager comme ça parce que c'est comme ça que je le vibre, c'est comme ça que je le ressens. C'est une aventure merveilleuse donc sur ce mois d'octobre. C'est un véritable voyage vers l'inconnu, vers la découverte, vers des péripéties aussi. Dans tout film, il y a besoin de suspense. S'il n'y a pas de suspense, il n'y a rien d'intéressant, vous savez. Donc, suspense, peut-être des défis à relever, certainement des défis à relever mais comme c'est le cas pour tout le monde. Mais ici, pour moi, on est sur démarrer une nouvelle... Il y a quelque chose de nouveau qui commence. On est là sur Frodon qui découvre l'anneau qui se fait... Comment dire ? Se voit confier une responsabilité donc peut-être que littéralement il y a des opportunités pour vous qui vont se présenter. Encore une fois, on va voir avec les énergies. Quand même, après, je vous dis d'abord ce que je ressens. Ce qu'il ressent, le mec. Ce que je ressens. vous allez aussi découvrir votre... C'est l'anneau de pouvoir ici. Donc, votre pouvoir personnel. D'ailleurs, si vous avez choisi... Enfin, été interpellé par le numéro 1, il est possible qu'il y ait des messages aussi en corrélation. On verra. Dans tous les cas, ici, on est sur, pour moi, une aventure qui commence. Un nouveau départ, quelque chose que vous décidez, quelque chose que vous choisissez aussi. même si c'est quelque chose qu'on a mis sur votre route, en fait. Par exemple, un nouveau poste, une nouvelle relation, ça peut être plein de choses. Mais c'est quelque chose de très concret parce qu'on est dans l'énergie des deniers. On est dans l'énergie des deniers, donc on est vraiment sur une... sur un nouveau départ concret, quoi. Tout simplement. Voilà. Dans votre vie, il y a quelque chose qui commence. Un projet, quelque chose dans lequel vous allez vous engager pleinement. Vous allez vous investir parce que vous le souhaitez. Et aussi, comment dire, il y a beaucoup de choses à apprendre en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que dans ce voyage, en particulier d'octobre, mais qui peut durer encore longtemps après, ce nouveau chemin que vous allez emprunter, il y a énormément de choses à apprendre, des choses qui vont vous permettre de vous grandir, de vous découvrir aussi. On revient un petit peu sur la découverte de soi. Voilà. Donc, je ne vais pas trop parler sinon il y en a pendant des heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire aussi le petit message complémentaire tout simplement de cette carte pour voir ce que ça nous dit. Alors, donc on est sur l'énergie des deniers et c'est l'équivalent du valet denier, cette carte dans les tarots. Alors, donc en effet, c'est Frodon Saké. Je vous invite vraiment à regarder ce film Le Seigneur Zanno parce que, enfin bon, moi ça me passionne. J'aime beaucoup cet univers fantastique et c'est juste un merveilleux film très bien réalisé. Enfin, bon voilà, on va parler dans des débats cinématographiques même si c'est là aussi ma passion mais voilà, très, très beau. Un film qui me fait toujours voyager, qui est enchanteur et c'est l'énergie qui vous attend pour ce mois d'octobre. Alors, donc Frodon Saké, l'aventure t'appelle aujourd'hui. Alors, je vous le mets quand même à côté pour que j'invente rien. L'aventure t'appelle aujourd'hui. Si tu ne reçois pas assez, non pardon, si tu ne te crois pas assez courageux pour la suivre, tu te trompes. Un véritable héros dort en toi. Waouh. Mes amis, là, vos guides, ils vous envoient un magnifique message. Saisissez le risque, prenez l'opportunité, enfin voilà, peu importe ce qui se présente à vous, il y a une nouvelle aventure qui vous appelle. Donc, à l'image de Frodon qui ne sait pas dans quoi il allait s'engager aussi. Peut-être qu'il n'aurait pas signé s'il avait su toutes les péripéties, mais au final, la fin est belle. Déjà, c'est ce qu'il faut retenir. La fin est belle. C'est ce qui vous attend et c'est un acte de foi, un acte de courage. Vraiment de courage. Alors, complémentons tout ceci avec le tirage. J'ai trop de mal à parler, il est tard, j'ai eu beaucoup de résultats aujourd'hui. J'avoue, je suis un petit peu crevé, mais en même temps, ça va. J'ai encore assez d'énergie pour vous transmettre tout ce que je dois vous transmettre. Alors, on a la voie intérieure, donc une arcane majeure. Vous avez la douleur. En effet, votre tirage, il peut correspondre quand même à pas mal de choses en lien avec le 1. Et là, percer, une autre arcane majeure. Alors, on va déjà avancer avec ça. On va préparer, tiens, le terrain pour après. Tac, 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 je pense que vous verrez tout. On va faire comment les amis ? Comment on fait ? Allez. Comme ça. Alors, donc, plusieurs choses que je ressens ici. Déjà, retenez cette carte parce qu'elle est vraiment importante. C'est l'atmosphère principale. C'est l'énergie qui vous pousse, qui vous, l'élan aussi, clairement l'élan pour vous durant ce mois d'octobre. C'est aussi l'invitation. Il y a quelque part une invitation. Vous voyez d'ailleurs, il vous regarde attentivement et moi, j'entends ici, là maintenant, le mot invitation. Il y a une invitation peut-être qui vous êtes fait. Donc, soyez à l'affût et justement, ça me permet de rebondir, on a la voix intérieure. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre voix intérieure. c'est aussi simple que ça. C'est la carte numéro 2 normalement de la papesse dans le tarot traditionnel. Donc, c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis et dans un autre extent de vos perceptions, vos perceptions psychiques, vos perceptions clairvoyantes pour certains. on est sur la voix intérieure, donc sur quelque chose qui n'est pas en lien avec l'ego, avec le mental, justement, c'est vraiment faire confiance à la voix de l'intuition. La petite voix du cœur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais on a le symbole ici, vous voyez, de l'eau, donc on a une indication, vraiment, c'est au niveau émotionnel que peut-être vous pouvez le plus la percevoir, la ressentir, cette intuition et ces messages aussi qui vous sont transmis au travers de votre intuition. Et justement, cette intuition, qu'est-ce qu'elle vous pousse à faire en fait ? Là, on vous dit qu'à l'extérieur, vous recevez des messages qui vous invitent à entamer une nouvelle aventure, prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, relationnel, sentimental, professionnel ou autre, peu importe. Et on verra peut-être après avec des précisions ici. Mais dans tous les cas, là, c'est la clé, c'est en allant écouter cette voix intérieure. Peut-être que justement, Frodon, vous voyez, il aurait eu plein de raisons de dire non au voyage qui lui était proposé. Et d'ailleurs, je crois même qu'il a hésité. Les hésitations, c'est normal. C'est normal. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut se lancer. Là, c'est une carte qui invite à l'action, à planter des graines et avant tout, à planter des graines intérieurement dans votre monde intérieur. Vous voyez ? Vous voyez, on a l'eau ici, on a plein de symboles ici avec de l'herbe, quoi, enfin des plans. Donc, planter la graine intérieurement et laisser-la germer tranquillement. Il y a certaines peurs. Ici, la carte de la douleur, c'est peut-être la peur de vivre justement de nouvelles douleurs, de nouveaux échecs, de souffrir sur le chemin. Vous voyez, Frodon, encore une fois, peut-être qu'il pouvait, enfin, on ne sait pas ce qu'il pouvait penser, mais qu'il y aurait de la souffrance, qu'il y aurait des pertes, qu'il y aurait tout ce qui s'est passé. Si vous avez vu le film, je ne vais pas vous faire un dessin, mais bon, je ne sais pas comment vous le dire, mais juste, libérez-vous, voilà. Libérez-vous de la peur, de tout ce qui peut vous entraver, en fait, de tout ce qui peut limiter, limiter votre perception, votre analyse, limiter aussi vos ressentis, parce que quand vous vibrez dans la peur ou dans la douleur, ou dans la douleur, ça peut être douleur émotionnelle, on est sur le domaine du mental ici, avec cette carte. Donc vraiment, il y a certaines peurs, des choses qui prennent sur le dessus, et justement, pour moi, vous allez réussir à maîtriser, parce que la percée, c'est la carte de la force, c'est réussir à envoyer tout ça en éclats, et dire, enfin, ça peut être aussi même vécu comme un déclic, un boom, vous voyez, un déclic, un boom, un coup de tonnerre, et ça y est, il y a une sorte de désintégration qui se fait, vous voyez, mais en fait, c'est désintégration de certaines choses qui ne sont pas vous, vous voyez, en fait, je me rends compte que je n'ai pas à traduire, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Ça, on voit que c'est la dernière carte, la troisième carte, donc peut-être que ça va arriver plus tôt, fin de mois, et en fait, ça c'est le chemin que vous allez parcourir, vous allez faire aussi, peut-être que ce voyage, cette aventure qui vous attend, c'est tout simplement un voyage vers vous-même, vers vous-même, vers vous-même, et découvrir, au-delà de la peur, au-delà de la souffrance, au-delà des déceptions et du passé, voir véritablement quelle est votre force, justement, qui va émerger de tout ça, la vérité, ce que vous êtes vraiment. Mais pour beaucoup, ça va être un mois où vous allez vous replonger aussi, vous replonger dans votre passé, dans des choses qui étaient peut-être enfouies dans votre inconscient, des parts d'ombre, des blessures, etc., là, ça va être mis au grand jour, vous voyez, la percée, ça nous indique que ça va être mis au grand jour et que c'est pour votre plus grand bien, c'est justement pour vous amener sur un chemin de concrétisation et de matérialisation. Alors, vous avez aussi, donc, l'impulsivité, ok, les convenances et la liaison. Alors, on va faire, là, pour le coup, d'abord du pragmatique, alors, carte par carte. Tout d'abord, l'impulsivité. Donc, c'est un mois, comme on l'a vu avec cette carte aussi, où il y a des choses, il y a des actions, peut-être, qui sont mises en place, il y a un mouvement, il y a un mouvement, donc encore une fois, il y a une action. Il y a vraiment une volonté aussi derrière, qui vous anime. On est sur une énergie de feu, on retrouve l'énergie de feu ici en conclusion. Et on a la carte en dessous de la voie intérieure, donc peut-être qu'on a le chiffre 1 aussi, donc qui confirme bien qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie pour vous, que vous choisissez. Pour moi, c'est un choix. Peut-être que comme cette carte est en dessous, on vous dit que vraiment, ça concerne le travail que vous allez faire justement intérieurement sur votre passé. On voit le passé vers la gauche ici, donc retourner vers votre passé, c'est possible. ou qu'il y a un retour de votre passé d'une manière ou d'une autre, tout à fait, aussi possible. Dans tous les cas, il y a un travail qui est fait intérieurement sur des choses que vous avez vécues. Parce que vous avez envie de prendre un nouveau départ et peut-être que vous sentez qu'il y a encore des choses qui vous bloquent aujourd'hui pour aller justement vers ce nouveau départ dans votre vie. Et bien là, voilà, c'est le moment de mettre en lumière tout ça, en fait. de voir ce que vous avez traversé aussi, parce qu'on a la carte des convenances en dessous de la douleur, donc qu'est-ce que vous avez vécu de difficile au niveau familial ? Les mémoires karmiques aussi. Que ce soit famille, on entend famille au sens large, ça peut être votre famille, votre éducation, bien sûr, quand vous étiez par exemple tout enfant, dans quel environnement vous avez baigné et quelle croyance ça a créé ou quelle peur aussi de manquer, etc. C'est différent pour chacun. Mais la famille ici ou les convenances, moi je l'entends comme le côté héréditaire, c'est-à-dire ce que vous avez hérité du passé au niveau familial où vous, votre propre famille, par exemple, vous étiez marié ou en couple avec des enfants et puis après, la vie a fait que ça s'est arrêté. Bon, il y a tout ça qui va être travaillé. Qui va être travaillé pour voir les choses avec une autre vision aussi. Accueillir ces émotions et pouvoir vraiment les transcender en fait, les dépasser. Donc c'est aussi un dépassement de soi qui vous attend ce mois-ci d'octobre. Un dépassement. on a la carte de la liaison donc une... J'ai deux messages ici principalement. Le message, c'est que vous allez justement retrouver avec le chiffre 2 ici, la liaison avec vous-même. Vous voyez ? Avec vous, avec ce que vous êtes vraiment dans le cœur, votre authenticité. C'est retrouver votre âme d'enfant. C'est retrouver votre pouvoir, votre force. Donc décidément, je me rends compte que ça correspond bien au premier tas aussi. Voilà. Donc ça, c'est le premier message en associant ces deux-là aussi. Maintenant, la liaison, tout simplement. Comme vous, il y a des transformations intérieures qui se font, peut-être que maintenant, les liaisons et en particulier tout ce qui est relationnel et les liaisons amoureuses vont pouvoir... Vous voyez ? On voit cette étoile-là qui s'envole. En gros, le taf a été fait, c'est ce que j'entends. Le taf a été fait à la fin de ce mois et vous pourrez accueillir et bénéficier de nouvelles bénédictions, de nouvelles... Je ne sais pas comment dire en fait. Il y a une réponse en fait. J'entends qu'il y a une réponse de l'univers au travail que vous faites qui va débloquer des choses au niveau relationnel et au niveau peut-être d'une liaison de cœur. Voilà. Au niveau matériel, vous n'avez pas... Peut-être que vous avez beaucoup d'inquiétudes aussi en ce qui concerne le matériel, notamment l'aspect financier, notamment si vous voulez par exemple démarrer une nouvelle entreprise, changer le boulot, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous n'avez pas à vous en faire au niveau professionnel. Il y a plus de peur que de mal concret, réel, présent. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse ici dans cette vidéo, donc surtout ne le prenez pas mal si vraiment c'est, on peut le dire, entre guillemets, la merde pour vous. Je fais ce que je peux. Enfin voilà, j'espère que cette guidance pourra quand même vous aider. mais dans tous les cas, voilà, je ne veux pas dire que vos peurs matérielles, elles ne sont pas fondées, mais bon, pour certains, c'est quand même le message que je dois transmettre, quoi. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Ok. Et alors, vous avez aussi l'amérindien, qui est une carte d'archétype de l'ombre, donc une part d'ombre intérieure. Et on vous dit, à trop vous attachez au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc c'est très intéressant parce que le temps présent, justement, on le trouve en écoutant cette voix intérieure et en essayant de calmer justement cette impulsivité, cette dynamique qu'il y a extérieure aussi avec le monde, etc. Donc se retrouver soi. Donc ça, là, on donne des clés par rapport à comment faire. Donc c'est vraiment important. À trop vous attachez au passé. Vous voyez, le passé, il est ici pour moi. Il est ici pour vous. Peut-être ici et ici d'ailleurs. Mais avant tout, ici. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens sur le mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle, mémoire relationnelle et émotionnelle dans cette vie présente. Voilà, tout un tas de choses. Comme je vous dis, chacun a son propre vécu. Donc ça vous parlera différemment. Mais il y a un karma. Donc ça veut dire quoi, karma ? Ça veut dire des événements passés, tout simplement. Et les actions passées qui ont besoin d'être réglées, d'être... Enfin, il y a quelque chose qui doit être travaillé dessus. Donc là, ça peut vous donner déjà des pistes. Voilà, j'espère que ça peut vous suffire aussi pour beaucoup. Vraiment, je mets ce souhait que cette guidance puisse vraiment percuter là où il faut pour que vous puissiez y arriver par vous-même parce que cette carte vous indique que vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Donc, le message est très clair ici. À trop vous attachez au passé, vous en oubliez parfois de vivre le moment présent. Donc, peut-être, voyez le passé une bonne fois pour toutes en face. Allez-y, voilà, avec détermination en disant, ok, là, je vais prendre un moment d'auditation, je vais me repencher sur telle situation, etc., etc. Et je vais, ben voilà, je vais travailler dessus, quoi. Je vais travailler dessus. Vous avez vraiment les outils, la force, le courage nécessaire, le courage. Vous voyez, ça, c'est la carte de la force normalement, de votre force intérieure, du courage dont Frodon a besoin pour aller dans sa quête, pour démarrer ce chemin. Donc, avec votre famille, je pense qu'au niveau familial, pour beaucoup, vous avez vécu des choses vraiment difficiles et ça crée certaines peurs aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez. Et, enfin, nous avons un très beau message, j'arrive plus à parler, très beau message, Revealing Radiance, donc, alors, mon anglais, j'espère que ça ira. Donc, tout simplement, vous voyez, c'est ça, c'est ce que vous êtes, au fond. C'est la force qui va émerger, c'est cette beauté intérieure qui va, au final, émerger. Oui, on vous dit ici, ma lumière illumine le monde. Donc, vous avez une beauté intérieure, une force intérieure, une lumière qu'on vous invite à exposer, à laisser briller. Vous êtes un trésor, vous êtes unique, vous êtes une perle rare. Vous êtes une perle rare, c'est le message de la carte. Et, c'est important de le redécouvrir, ça, de revenir au centre, vous voyez, de vous-même pour retrouver ça. Et non pas, en écoutant les avis des autres, ou ce que les autres ont vécu, vous ont fait vivre, les influences extérieures, les influences de la famille, des amis, etc. Regardez, trouvez votre lumière, votre façon de faire. Voilà, donc, je ne sais pas comment ça aura raisonné, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir des petites notifications à chaque fois que je passe une nouvelle vidéo, bref, ce que vous voulez, liker, partager, voilà, moi, en tout cas, c'était un vrai partage, un vrai plaisir avec vous, je vous embrasse fort, et je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à bientôt les amis. Alors, on se retrouve avec vous qui avez fait le choix numéro 3. Bon, moi déjà, j'ai envie de vous dire, franchement, vous assurez, vous assurez parce que c'est vrai que moi-même, quand j'ai vu cette image, on ne va pas se cacher qu'elle fait un peu peur, ce n'est pas le truc le plus gai, ce n'est pas, voilà, donc, il y a quelque chose quand même d'important à comprendre de ça, c'est que si vous avez été attiré par cette carte, c'est qu'il y a peut-être des messages là que je vais vous transmettre qui vont être difficiles à entendre, ou peut-être que même ça va agir comme une libération, on va y venir après, j'ai déjà des ressentis par rapport à ça, bon, je ne sais pas comment ça va agir pour vous, mais dans tous les cas, moi, je vais y mettre toute ma bienveillance pour que cette guidance soit constructive, puisse vous aider. Et, alors, on va commencer tout de suite, sans plus attendre, parce que déjà, on me martèle le mot peur. Alors, peur, donc, en fait, en effet, et je pense que là, vous avez une preuve que vous êtes capable, déjà, je vais vous expliquer tout ce qui me vient, vous êtes capable d'affronter vos peurs en face, vous êtes capable de dépasser, surmonter et vous libérer de vos peurs. La preuve en est, c'est que vous avez choisi cette carte, voilà, telle que je l'entends, telle qu'elle, d'accord ? C'est un moi qui va peut-être vous challenger, qui va peut-être faire ressurgir certaines émotions, encore une fois, certaines peurs enfouies, vous allez peut-être, moi j'entends aussi, apprendre certaines vérités, certaines réalités sur vous, intérieur, sur les autres aussi, sur certaines relations, sur certaines personnes, les intentions, etc. Bon, voilà, c'est un moi où on vous dit, le mois d'octobre 2020, d'être alerte, de rester alerte à tout ce que vous percevez, tout ce que vous ressentez, parce que vous avez la capacité tous et toutes qui regardez cette vidéo-là, de capter les énergies extérieures, de capter aussi les personnes, de capter ce qui est bon pour vous, quelles sont les habitudes nocives ou destructrices ou toxiques, les relations aussi, voilà, bref, il y a pour moi des choses qui vont être exposées au grand jour et en particulier, oui, il est possible que ça puisse appuyer sur certaines peurs, mais c'est pour que vous puissiez reprendre le contrôle. Le contrôle est assumé pleinement qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous voulez, voilà, ne pas avoir peur de revendiquer votre propre droit à la liberté et à l'affirmation de soi, de l'entièreté de ce que vous êtes, peu importe, il y a peut-être aussi des choses que vous allez affronter comme certains défauts, certaines choses que vous n'aimez pas chez vous, ben là, quelque part, vous allez être amené à les aimer, vous êtes amené à vous aimer davantage. Ouf ! Alors, c'est quand même des énergies puissantes pour vous. Ah tiens, j'ai oublié de faire quelque chose pour vous. Alors, là, c'était en intuitif, tout ce que je ressentais, et ce que je vais faire, c'est que déjà, on va découvrir le personnage de cette carte. On a un arcane majeur que vous avez choisi, c'est le numéro 15. Et je vais vous lire le petit message associé à cette énergie principale qui va teinter votre moi. Votre moi, c'est intéressant, je pense que c'est au mois d'octobre, mais c'est aussi votre moi, M-O-I. Alors, où est-ce que c'est ? Donc, eh bien, en fait, elle représente le diable, donc arcane majeur du tarot, et c'est Jack l'éventreur. Alors, le message de la carte. Quelque chose te dévore de l'intérieur. Tu ne peux y résister, il le faut pourtant, car sinon, cela pourrait te détruire ou détruire ce que tu aimes. si tu ne l'apprivoises pas, cette force sombre t'éventrera. Oula ! Alors, je n'avais pas lu le message avant, comme vous voyez, donc c'est un message assez fort, donc bien sûr, c'est apprendre au sens symbolique, mais comme je vous ai dit, là, octobre, c'est un mois important où il faut être aussi vigilant et alerte et conscient, mais oui, moi, j'entends peut-être comme une mise en garde peut-être qui est nécessaire pour vous, enfin, je ne sais pas, on va voir avec les messages, mais déjà, donc on était ici, quelque chose te dévore de l'intérieur. Moi, je pense qu'on parle surtout, voilà, encore une fois, d'énergie toxique et peut-être, ça peut être aussi avec l'extérieur, ça vous dévore intérieurement mais ça ne veut pas dire que la cause est extérieure. Donc, tu ne peux y résister, il le faut pourtant, donc c'est pour ça, on vous dit de reprendre le pouvoir et de ne pas subir quoi que ce soit, de ne pas être emprisonné dans quoi que ce soit. Voilà. Alors, allez, c'est parti, je prends un petit verre d'eau et on voit la suite. alors, hop là, donc, vous avez l'intensité, vous avez le ralentissement et vous avez la lutte. Waouh, 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 les amis. Alors, je vais aussi, je vais tout installer et on va les découvrir au fur et à mesure. Là, 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 là. Waouh, alors, il y a quelque chose d'assez incroyable là, peut-être que vous ne le savez pas encore, moi non plus d'ailleurs, donc je vais le découvrir en même temps que vous, en même temps que je vous parle. ici, les trois premières énergies, donc c'est le tarot Osho Zen, on a, donc c'est une base de tarot, on a, sur quatre cavaliers dans le jeu, vous avez trois, vous voyez, c'est le même symbole ici, trois cavaliers qui sont ressortis. Le cavalier de bâton, de feu, le cavalier aussi de... mince, de denier, pardon, et le cavalier d'épée. D'accord ? Donc on a trois domaines représentés. Donc, ouais, on va se laisser guider par ça parce que c'est vraiment important et c'est quand même une synchronicité assez oufissime en fait. Donc, clairement, le message, il est qu'il y a des avancées. Les cavaliers dans le tarot, c'est un mouvement. Vous avez trois fois, trois fois, cette énergie, les choses bougent. Peut-être qu'on a trois personnalités différentes, c'est-à-dire que ici, c'est comme ça que ça me vient, dans le choix que vous avez fait, cette vidéo, peut-être que vous allez plus vous ressentir dans cette énergie ou dans cette énergie ou dans cette énergie, vous comprenez ? Ou peut-être deux sur trois ? Voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'elle représente. Dans tous les cas, on est sur des actions, des actions concrètes qui sont mises en place, sur des avancées, sur des mouvements, l'envie de bouger. L'intensité, c'est le cavalier de feu. principalement, ça représente la détermination, le fait de cibler, d'avoir un objectif, d'avoir de la motivation, de l'énergie et de mettre les choses en place. On a une inspiration nouvelle qui nous pousse aussi. Pour moi, tous ces cavaliers, ça ne représente pas quelque chose d'extérieur. C'est vraiment vous qui incarnez cette énergie. Voilà. Donc, pour faire simple, on est l'intensité, donc énergie du feu, l'envie de mettre en place des actions, de faire tout un tas de choses, de... Voilà, ça peut s'exprimer de plein de manières, mais c'est vraiment une énergie qui fait le ménage, qui envoie du lourd, qui est active, qui est clairement, qui représente le principe actif. Donc, les choses bougent. Avant de continuer sur les autres, ce qui est intéressant, quand même, c'est que dans ce jeu, je vous ai dit, c'est les cavaliers, et là, on voit que c'est une flèche tournée vers la gauche. Donc, les trois, forcément, sont tournées vers la gauche. La gauche, en règle picturale, ça peut vouloir représenter le passé. La droite, c'est l'avenir. Donc, peut-être qu'on vous dit qu'il y a vraiment des changements que vous allez faire, des choses qui sont effectuées en lien avec le passé, qui... Enfin, ça peut représenter, par exemple, un travail que vous faites dessus. Ça peut être mettre en place des actions pour régler un conflit avec des personnes, un conflit dans une relation. Ça peut être, voilà, tellement de choses, mes amis. Donc, je vous laisse interpréter tout ça, et on aura peut-être des éléments complémentaires avec les cartes du dessous. Bon. Le ralentissement. Celui-ci, on voit là, c'est une tortue. Donc là, on est vraiment sur l'opposé un petit peu. On est sur une énergie qui avance pas à pas, sereinement, en confiance, parce que justement, on a le temps d'observer tout ce qu'il y a à côté, tout ce qui est présenté sur le chemin. Là, l'inconvénient un peu du cavalier de feu, c'est que justement, il fonce tête baissée et peut-être que, bon, ça manque de réflexion parfois. Lui, il est assez équilibré. D'ailleurs, il est au centre. Il y a la réflexion, il y a la patience, il y a, voilà, plein de belles qualités dans ce roi de nier qui vont vous permettre de, en fait, si vous voulez, ok, ça va vous permettre à la fois de concrétiser dans la matière ou d'amener dans la matière cette énergie. Vous comprenez ? L'énergie du feu, l'énergie de l'action, de l'inspiration, de l'intuition, etc. Eh bien, en fait, vous dites, ok, je l'écoute, je vais la suivre, mais tranquillement, à mon rythme, je ne mets pas la pression. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Pour avancer tout le temps, pas à pas, dans la stabilité. Le but, ce n'est pas d'avancer comme ça, comme un funambule, c'est d'être stable tout le long du chemin. C'est ce que représente cette carte. Et enfin, on a le foufou, le cavalier d'épée. Donc lui, il fonce, il y a un côté un peu bourrin dans cette carte, on y va, voilà, on évacue. Moi, je ressens surtout le côté communication, évacuer, et peut-être que vous allez vouloir tout simplement, grâce à ces changements aussi, exprimer les choses. Voilà, exprimer les choses vis-à-vis de l'extérieur, convaincre certaines personnes, pour certains, ou certaines, et aussi intérieurement, parce que vous voyez, on voit ce nuage, c'est peut-être une lutte intérieure, la lutte intérieure, ou par rapport à un conflit extérieur. Dans tous les cas, s'il y avait une situation bloquée, là, ou une situation aussi où vous aviez l'impression de ne pas avoir le pouvoir personnel, le pouvoir d'action, le pouvoir de changer les choses, ça change totalement. Là, on est sûr. Au contraire, vous reprenez les choses en main, vous agissez, et on n'a que des carnes d'action, en fait, clairement. Donc, cavalier, ça fonce, on est sur des énergies rapides aussi. Attendez-vous à voir des changements plutôt rapidement pour certains, ou en tout cas, la mise en place des changements qui se fait de manière assez fluide. Beaucoup de choses s'organisent. Moi, je vois ça comme ça. Vous avez quand même trois énergies sur quatre. Vous avez le feu, la terre, et l'air. Donc, il manque juste le côté eau, le côté émotionnel. Donc, peut-être une indication pour vous aussi, sur... Enfin, ce n'est pas un hasard qu'on en ait trois sur quatre. Donc, il en manque une. il manque l'élément eau, l'élément des émotions. Voilà. Tout le reste, c'est présent, les énergies sont là pour vous soutenir. C'est vous qui les activez aussi en vous, qui les mettez en place. Donc, on va sur des belles avancées. Vous avez aussi la carte des secrets, en dessous de l'intensité. Vous avez la fuite. C'est marrant, on a la lutte, on a la fuite. La fuite. Ok. Et vous avez les acquisitions. C'est ce que je vous disais au début. Il y a des révélations, des révélations aussi importantes, qui arrivent pour vous. Des révélations... Il y a deux types de révélations. Des révélations qu'on va vous faire à l'extérieur, des nouvelles que vous apprenez sur telle ou telle personne, ou sur telle situation, enfin, j'en sais rien. À la base, c'était des choses secrets, mais qui vont être révélées, et qui vont pouvoir permettre que les choses changent aussi, parce qu'il y aura plus de connaissances pour vous. Mais il y a aussi fortement la découverte de vos pouvoirs intérieurs, de ce qui est enfoui en vous. En fait, il y a des capacités, des capacités enfouies chez certains d'entre vous, chez tout le monde, en fait. Mais bon, voilà, ça résonnera pour beaucoup d'entre vous. et il est question de découvrir et de partir à la découverte de ces potentiels cachés. La fuite, ici, peut vouloir dire que, eh bien, justement, quand une situation est bloquée, stagnante, ou tout simplement que cette situation ne vous convient pas. Alors, je n'aime pas trop, moi, personnellement, le mot de la fuite. Donc, je vais vous dire, juste tout simplement, vous pouvez quitter cette énergie, quitter cette situation, quitter ce travail, et vous ne serez pas seul. Vous voyez, on voit le personnage, ici, qui est quand même porté par les guides. Enfin, voilà, si vraiment, vous avez besoin de détachement, de prendre un nouveau départ, aussi, parce qu'avec ces énergies, on est quand même, aussi, sur une énergie de démarrer quelque chose de nouveau, de démarrer une aventure, de démarrer un projet, de démarrer une nouvelle relation, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas le roi de couple, voilà, enfin, pardon, le cavalier de couple. Donc, bon, je ne sais pas, quoi que maintenant, je vois qu'on a aussi cette carte, donc on va y venir après. Alors, la fuite et le cavalier de denier. Alors, pour certains, oui, vous sentez que vous avez besoin de vous quitter, de vous couper de certaines relations toxiques, ou d'un job, ou d'un environnement, et en fait, on vous invite ici à le faire à votre rythme, encore une fois, le faire progressivement, d'accord ? Je ne sais pas comment vous dire ça, mais le fait de le faire de cette manière, vous voyez, d'aborder ce changement tranquillement, pas à pas, ça ne se verra pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, du tout, mais ce n'est pas pour le côté mesquin ou le côté caché des choses, justement, mais en plus, on a les secrets à côté, c'est-à-dire que, peut-être ne parlez pas de tous vos projets autour de vous, notamment si vous avez pris une décision que vous voulez enclencher un mouvement, par exemple, changer de travail, peut-être ne parlez pas à tout le monde ou dans votre travail, ah, bah tiens, tu sais, ouais, franchement, je vais arrêter bientôt, j'ai fait mon temps, etc. Bon, voilà, moi, je vous invite plutôt à garder les choses pour vous et à mettre les choses petit à petit, en fait. Et après, ça va se faire naturellement, il n'y a pas à tout déballer d'un coup, enfin, voilà, il y a besoin aussi de canaliser quelque part ces énergies du cavalier, c'est comme ça que je le ressens. Bon. Dans tous les cas, on vous invite, pour beaucoup, à prendre des décisions claires par rapport à ce que vous voulez et ce qui vous, qu'est-ce qui vous apporte du bien, qu'est-ce qui vous apporte du mal, qu'est-ce qui vous enrichit, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous motive aussi. Et de, bah, de prendre la distance peut-être avec, vous couper avec certaines énergies toxiques en lien avec des personnes extérieures ou avec des énergies aussi intérieures. Intérieures. On a la carte des acquisitions avec le chiffre 2, donc, pour certains, ici, j'y vois comme un message un peu divinatoire, donc, pour certains, tout simplement, les choses s'accélèrent au niveau d'une certaine rencontre ou au niveau d'une relation. En fait, il y a un peu deux cas de figure, enfin, vous voyez, il y a ceux pour qui, peut-être, une relation va s'arrêter parce que vous avez décidé de prendre de la distance ou alors aussi, ça peut être justement une relation qui, il y avait des choses cachées, des choses qui étaient secrètes, des choses, des non-dits, etc. Et là, eh bien, vous amenez, en fait, la discussion, vous amenez les choses à plat et ça permet, en fait, vu qu'on a cette carte en finalité qui est plutôt positive, joyeuse, ça permet une réconciliation, ça permet de se retrouver, de s'aligner ensemble aussi, peut-être sur la même longueur d'onde. Et dans tous les cas, si vous êtes célibataire, il y a des fortes chances aussi pour qu'il y ait une rencontre ce mois-ci. D'accord ? Maintenant, on a la carte de la fuite juste ici au centre. Donc, comme je vous ai dit, le message aussi peut être, bah oui, il y a des révélations ou alors des révélations intérieures pour vous par rapport à nos relations et vous décidez de, bah voilà, tout simplement de partir. C'est aussi possible. Pour aller partir, mais là, on vous dit que si c'est le cas, que si vous êtes dans cette dynamique, n'ayez pas peur. Encore une fois, n'ayez pas peur parce que c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Peut-être quelque chose qui est plus aligné à vous, quelque chose qui est plus destiné. On a, je pense, ici l'image du soleil, donc quelque chose qui est vraiment, voilà, qui est imprimé, imprimé pour vous. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. On vous invite aussi vraiment à communiquer tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, non pas en étant dans une lutte, dans une lutte, dans un conflit, parce que ça, justement, ça génère soit de la défense, soit de l'agressivité, soit de la fuite, mais dire librement et sans colère tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez. en particulier, si on parle ici de relation de couple. Ok. Et, donc, pour finir, vous avez aussi, alors, une carte d'ombre, archétype des ombres, alors, elle s'appelle la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc, le message est assez très clair et percutant. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une part de vous qui se reconnaît dans ce rôle de la servante. Donc, je vous laisse regarder un petit peu cette image, voyez ce que ça représente pour vous. On voit aussi des personnages derrière. Voilà. Enfin, j'ai pas envie d'écrire la carte, c'est à vous de ressentir. En tout cas, je vous invite à ressentir les choses parce que ça parlera différemment pour chacun. Mais, il est temps de sortir de l'ombre. Donc, vous voyez, on était sur une carte assez noire aussi, assez nocturne. Et là, voilà, on vous le dit clairement, c'est le temps, c'est le moment, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de montrer tout ce que vous allez faire, vos différentes facettes, vos différents talents. C'est clairement le moment de changer de costume, vous voyez, parce que la servante, vous voyez, j'entends aussi là le message relation dominant-dominé. Donc, je ne sais pas dans quelle partie de votre vie il y a aussi ça, dominant-dominé, ou servant et maître, voilà, je ne sais pas trop comment dire. Mais, il y a une partie de vous, comme je vous l'ai dit, qui se reconnaît là-dedans, et on est plutôt sur l'achétype de l'ombre. Donc, ça veut dire que, parce qu'il n'y a aucun mal à servir, il n'y a aucun mal à faire pour les autres, à vouloir que les autres soient bien, que les autres profitent, justement, mais il ne faut pas que vous vous sacrifiez. Vous voyez, c'est vraiment ça aussi. Il faut que vous vous aimiez d'abord, il faut que vous vous apportiez tout l'amour que vous pouvez d'abord à vous-même, et après aux autres, s'il y en a encore, bien sûr, vous le partagez, et tu peux vous assurer qu'il y en aura encore, il y en aura toujours, mais vraiment, commencez par vous. Et vous avez aussi Manifesting Dreams. Donc, vos rêves deviennent, sont en train de devenir, pardon, réalité. C'est le message ici. Donc, qu'est-ce que ça veut vous dire ? Bah, littéralement, ce que ça veut dire, vos rêves, ils vont pouvoir se concrétiser, se manifester, il y a une certaine abondance qui vient à vous, et c'est un mérite. Pour le coup, vous le méritez, ce n'est pas servi sur un plateau par l'univers. Ce n'est pas servi sur un plateau par l'univers. C'est parce que, regardez, tout ce que vous mettez en place, tout, 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 enfin, à tous les niveaux, que ce soit au niveau concret, au niveau des démarches administratives, que ce soit au niveau des pensées, du conflit intérieur, de la paix intérieure, de vos savoir-faire, d'utiliser vos talents, votre côté artistique, tout, tout, tout. Il y a tellement de choses que vous mettez en place. Donc, littéralement, l'univers, il vous dit ici, oui, les acquisitions, vous voyez, les acquisitions, oui, tu vas, on a ce personnage qui est tourné vers la droite, pour le coup, les autres sont vers la gauche, là, vers l'avenir, oui, tu vas directement vers une abondance dans ta vie, grâce aux efforts que tu mets en place. Donc, pour finir, dernier message que je réinsiste dessus, c'est qu'il y a quand même vraiment, comprenez ce mois d'octobre, une libération qui doit s'effectuer. Une libération par rapport à quoi ? Je ne sais pas, ça peut être des croyances, ça peut être tout un tas de choses, en fait, tout un tas de choses, voilà, vous l'aurez compris, mais cette libération, voir les peurs en face et pouvoir s'en libérer, c'est vraiment important, pour que justement, vous ne restiez pas dans l'ombre, dans l'ombre des autres, dans l'ombre de vous-même aussi, que vous soyez vraiment vous-même, sans masque. Exposez la personne que vous êtes, révélez ce que vous avez à révéler de vous, de votre véritable vous, d'accord ? Et gardez pour vous peut-être ce qui concerne justement des acquisitions, des biens matériels, du financier, des évolutions que vous souhaitez, des changements que vous souhaitez faire, voilà, c'est à vous de jauger. En tous les cas, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, vous permettra de vous préparer aussi, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire dans les retours en bas de la vidéo, likez, partagez les amis, abonnez-vous si vous le souhaitez et activez la petite cloche pour recevoir des notifications. Quant à moi, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501